On n'a plus de rhum ! Pourquoi on n'a plus de rhum ? Parce que le rhum c'est réservé aux abonnés d'Intercuts que tu n'as apparemment pas encore. Mais ça peut s'arranger, tu peux t'abonner, mettre la cloche et me suivre sur Twitter. Bon allez, on lance la vidéo. Hollywood a toujours aimé les histoires de pirates et c'est normal, c'est un héros parfois quasi légendaire. au mode de vie d'une liberté absolue et c'est une figure qui a bercé l'imaginaire collectif, mais comme celle du cow-boy ou du chevalier. Pour ça, il a été bien aidé par la multiplication des romans d'aventure le mettant en scène. Ouais par contre, tu peux juste enlever le déguisement s'il te plait ? C'est un peu gênant là, tu vois, tout le monde est gêné et tu t'es pris pour McFly et Carlito en fait. Je tentais un truc quoi. Jusqu'aux années 50, les films de pirates se sont multipliés avec parfois mais d'excellents films. Et globalement, durant tout ce qu'on appelle l'âge d'or d'Hollywood, il y a eu des films de pirates qui ont été des grands succès publics et critiques. Du coup, forcément dans les années 80, Hollywood a essayé de reproduire ce succès. Sauf que bah... ça a pas vraiment marché. Alors, il y a eu des films de pirates intéressants à cette période. Par exemple, on peut parler du pirate de Roman Polanski ou alors de Time Bandits de Terry Gilliam sur lequel je vais revenir. Mais en fait, il y a surtout eu un film qui s'appelle Cuts Roads Island. Qui est sorti en 1995 et qui a été un bide total au point de mettre en faillite une boîte de production entière. Pas n'importe quelle boîte de production, hein. C'est quand même une boîte qui détenait Terminator, qui détenait Rambo et qui avait décidé de miser du coup 100 millions sur ce film de pirates qui en a rapporté 18 millions. Donc la boîte a fermé. Ah ouais, donc on peut dire que les pirates ont plus le vent en poupe. Ouais, c'est un film qui est sorti sans faire de vagues quoi. Ouais, un naufrage total. Voilà, donc toutes les blagues de merde sur la mer ont été faites. On peut passer aux choses sérieuses. Au début des années 2000, Disney demande à plusieurs scénaristes d'écrire un script basé sur leur très célèbre attraction, Pirates des Caraïbes. Bon, c'est un petit film qui sortira probablement directement en DVD. Rien de bien fascinant. Sauf que le premier script est très bon et que Dick Cook, le patron des acquisitions de Disney, commence à s'attacher au projet en fait. Il le trouve très intéressant et il reconnaît son potentiel. Et surtout, Jerry Bruckheimer, l'un des producteurs les plus puissants et influents d'Hollywood, rejoint le projet à une condition. Qu'on lui donne les moyens de ses ambitions pour le film et qu'on rajoute au scénario une touche un peu surnaturelle, un peu fantastique. Et ensemble, toute cette fine équipe va mettre les voiles vers un super... Non, ça suffit. Stop ! Verbinski, que Bruckheimer adore, va réaliser le projet et il s'implique énormément. Il travaille sur des concepts, sur des idées, sur des dessins. Il fait pression sur Disney avec Bruckheimer pour qu'un gros budget soit débloqué. Le casting se met en place et ce sera un élément très important tant chaque personnage, même secondaire, se doit d'être instantanément charismatique. Si Jim Carrey ou Matthew McGonaghy sont envisagés pour le capitaine Jack Sparrow, c'est finalement le très expérimenté et assez bankable Johnny Depp qui sera choisi, ce qui, selon le thème de l'Icarion Rock, fait que Pirates des Caraïbes... C'est de la merde, parce que Johnny Depp. Johnny Depp sera entouré des plus jeunes Orlando Bloom et Carrick Knightley et le 9 octobre 2002, le tournage peut commencer, mais dans des gigantesques décors construits des mois en amont. Les accessoires, l'ampleur des constructions, les costumes, le tournage de plus de 5 mois, tout fait de Pirates des Caraïbes une énorme machine, bien plus ambitieuse que prévu. C'est de la fin de l'ombre, Capitaine ! On se retrouve ! Verbinski arrive à finir son tournage, malgré quelques accidents et retards liés aux conditions climatiques ou aux cascades. Il va charbonner complètement en post-prod, et le film sera prêt à sortir le 9 juillet 2003. Et contre toute attente, ça va être une bombe. Pirates des Caraïbes a coûté 140 millions, il en rapportera 700 millions. La critique va saluer assez unanimement le film, et notamment par la prestation de Johnny Depp, et c'est mais on ne peut plus compréhensible. Gore Verbinski a livré un hommage magnifique au film d'aventure, et Pirates des Caraïbes, c'est un des rares films qui parvient à créer une mythologie en quelques plans. Il y a tout dans Pirates des Caraïbes. Il y a de l'action, il y a l'horreur, il y a le surnaturel, il y a un rythme donnant la sensation d'être plongé dans une attraction où la frontière entre les morts et les vivants n'existe plus. La mise en scène de Gore Verbinski d'une générosité absolue, et l'écriture ultra intelligente de l'univers et de tous les personnages qui y évoluent, a bien évidemment fait des jaloux, fait des envieux, et a engendré toute une liste de films qui ont essayé de surfer sur la vague. C'est les mêmes, en moins bien. Et on va commencer très fort avec un film coréen, ce qui va encore être l'occasion pour moi de prononcer horriblement certains noms et de me faire insulter en commentaire. On va parler d'un film qui s'appelle The Pirates, sorti en 2014. L'histoire est assez dingue, en fait c'est une baleine qui avale un navire et un saut royal en pleine mer. Et du coup, comme une forte récompense est promise à qui ramènera le saut, plusieurs navires pirates se lancent dans une course au premier qui trouvera la baleine. Et si vous pensez que ça c'est bizarre, vous n'avez encore rien vu. On est sur un film qui s'inspire très clairement de Pirates des Caraïbes, que ce soit dans le traitement de l'univers ou dans l'absurdité totale des situations, avec cette alternance entre une aventure ultra too much, beaucoup d'exploration et un côté comique très prononcé. Dans ce film, il y a un certain décalage, en fait tout est possible. Il y a une décontraction absolue et jamais on va se prendre au premier degré. Et ça, ça rend vraiment le film très très agréable. D'autant plus qu'il est extrêmement bien réalisé et photographié, vraiment, visuellement, c'est assez sublime. On sent qu'il y a du budget, ça va à fond dans le délire, mais ça sonne jamais cheap en fait. Les effets spéciaux sont très nombreux et assez soignés, et malgré une introduction un peu longuette, dès que ça se lance, c'est ultra généreux et on s'ennuiera jamais. Vraiment, je vais insister sur le côté libre et décomplexé du film, parce que ça, c'est déjà une grande force dans les Pirates des Caraïbes, avec certaines situations totalement décalées. Alors évidemment, il n'y a pas forcément cette virtuosité dans les scènes d'action, il n'y a pas cette gestion extraordinaire des personnages secondaires, il n'y a pas ce traitement au premier degré des situations comiques qui créent ce décalage qu'on aime tant dans Pirates des Caraïbes. Mais c'est pas grave, parce que The Pirates, il a aussi ses propres forces. Il y a une vraie vision artistique du réalisateur derrière ce film. Une vraie volonté de nous immerger dans un univers crédible, tout en assumant un certain côté hystérique. Et l'actrice principale, et là c'est le moment où je défonce un nom, qui s'appelle Son Yejin, mais elle est le pulcarisme en fait, elle est géniale, elle est drôle, elle est impliquée, elle est crédible dans les scènes d'action. Et d'ailleurs, globalement, l'ensemble des acteurs est assez bien dirigé, ils se donnent tous à fond et il n'y en a aucun qui fait tâche. On est sur un divertissement ultra généreux, parfois franchement drôle, et qui change complètement des blockbusters américains auxquels on est habitué. Et ça, ça fait vraiment du bien, parce que ok, ça reste un film grand budget, c'est très soigné techniquement, mais il y a quand même ce souffle de liberté qui sonne sur tout le film, et cette décomplexion, ce côté jusqu'au boutiste, c'est assez rare en fait dans les blockbusters qu'on a l'habitude de voir. Ici, vous l'avez, et franchement vous pouvez aller voir ce film les yeux fermés. Quoique non en fait, peut-être ouvrir les yeux c'est mieux pour le voir. Et on continue cette fois avec un film français sur les pirates. Alors je sais, ça peut surprendre, mais quand il réfléchit deux secondes, ça n'a rien d'étonnant, puisque la France a une grande tradition des films de pirates. Par exemple, on a tous grandi avec celui-là. Eh ben j'espère que t'as bien bien honte de cette vanne. Ouais. Ouais. Pardon. Non, ce film c'est un film d'animation que j'aime beaucoup, qui est sorti en 2004, et qui s'appelle l'île de Blackmore. L'île de Blackmore nous raconte l'histoire d'un gamin qui se sent prisonnier dans un orphelinat très strict, et qui passe ses journées à rêver d'aventure. Il est fasciné par Blackmore, qui est un pirate dont il entend les légendes à l'orphelinat, et du coup il va s'échapper et partir à sa rencontre, dans une aventure, une sorte de rêverie, une sorte de conte initiatique. La première force de l'île de Blackmore, c'est d'être conscient de ses limites et aussi de ses qualités. Le film sait que son récit est assez classique, c'est un choix artistique. Il sait aussi qu'il n'a pas les moyens d'animation d'un Disney, évidemment. Alors il va teinter toute son atmosphère d'une esthétique assez mystérieuse, assez épurée, qui confère un cachet assez intéressant et une vraie ambiance de quasi-fantasme au film en fait. C'est un film qui, paradoxalement, respire l'entrain, respire l'excitation, respire la découverte, mais qui parvient quand même à instaurer un rythme très particulier. Et c'est assez intéressant parce que même les scènes d'action sont lentes, sont pesantes, elles sont comme sorties d'un rêve, et ça je trouve que c'est assez fort parce que ça nous hypnotise en fait, ça nous captive, et ce que le film va perdre en tension, il va le gagner en aura. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui dure 1h30, qui a beaucoup de choses à montrer et ça se sent. On a aucun temps mort, mais il va jamais quitter son intention d'avoir cette atmosphère un peu lancinante. Et ça je trouve que c'est assez intéressant, et en plus, tous les fondamentaux des films de pirates sont là. On a un héros casse-cou avec un singe comme pote, on a une carte au trésor, on a une exploration de plusieurs îles à travers la mer, on a un mentor pirate. Bon, tout y est hein. Tout y est, et pourtant l'histoire parvient à se surprendre en fait, parce qu'elle est pas du tout manichéenne, elle a certaines très bonnes surprises, et c'est pas juste un film d'aventure où on va d'un point A à un point B avec un objectif, une quête, etc. Je trouve qu'en fait, évidemment, le pitch, l'histoire est assez sommaire, mais le scénario et l'écriture sont d'une profondeur assez inattendue, et ça, ça joue vraiment dans mon appréciation du film. L'île de Blackmore, c'est vraiment un film assez unique, alors après je sais que le style de l'animation très sommaire peut déplaire, que certains diront que le visuel est trop pauvre, même si moi je trouve que certains décors sont franchement bien dessinés, et que le choix des couleurs sobres et assez désaturées a vraiment fonctionné sur moi. Mais ça reste un film très intéressant, qui est pas long, qui est très très attachant, qui parvient à transmettre ce souffle d'aventure, ce souffle d'exploration hyper entraînant, hyper plaisant, et non, vraiment, L'île de Blackmore, c'est un film d'animation assez adulte et qui mériterait d'être beaucoup plus connu. Et pour le troisième film, on va se diriger vers un film de pirate un peu plus classique. Un film de pirate avec des perroquets, des gueules cassées, une chasse au trésor, et des accents bien marqués. Et pour ça, il est difficile de faire plus classique que L'île au trésor. L'île au trésor, c'est un roman extrêmement populaire qui est sorti en 1883, et vraiment qui respire l'aventure et la piraterie. Il a été très très influent dans la construction de l'image du pirate, dans l'inconscient collectif, et il a créé des concepts qui ont même été repris dans Pirates des Caraïbes, par exemple la marque noire de Jack Sparrow. Ce roman, il a évidemment été adapté un nombre de fois incalculable au cinéma au moins une dizaine de fois, et la version qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la version de 1990. Et la première chose qui marque, c'est qu'on est vraiment sur un casting de fou furieux les gars. On a Charlton Heston, qui est l'un des derniers grands monstres hollywoodiens, qui va rencontrer Oliver Reed et un tout jeune Christian Bale, avec un petit rôle de Christopher Lee au passage. Vraiment, c'est un casting hyper prestigieux, et je trouve que ça témoigne de l'ambition du projet. Une ambition qui se voit à l'écran, parce que ça respire la piraterie au niveau du costume, au niveau des décors, au niveau du maquillage, tout est hyper soigné. On est rapidement plongé dans une aventure au rythme assez posé, presque assez réaliste, mais qui joue complètement avec tous les clichés et l'imagerie liées aux pirates. Le film sait ce qu'on veut voir, et il va nous le donner avec une grande générosité pendant près de deux heures. C'est-à-dire qu'on aura du dépaysement, des combats au sabre, des personnages méprisables, sans foi ni loi, tous évidemment très bien interprétés, et qu'on retrouvera ce mélange d'aventures et de comédies qui reprendra Gore Verbinski quelques années plus tard, et qui marche complètement, et qui fait vraiment que ce film a bercé mon enfance. Et le réalisateur, qui est d'ailleurs le fils de Charlton Heston, parvient vraiment à reconstituer l'ampleur du récit, à reconstituer l'ampleur des paysages naturels, et il est bien aidé par un scénario franchement bien écrit, bien rythmé, et qui jette un vrai regard nostalgique et tendre sur ces personnages. Et si on sent qu'il est un peu moins à l'aise durant les scènes intimistes, qui sont filmées assez platement, en chant contre chant, de manière efficace mais très classique, les scènes d'action et les séquences maritimes fonctionnent bien mieux et font leur petit effet. C'est clairement l'un des meilleurs films de pirates que j'ai pu voir en faisant cette vidéo, et c'est un bon moyen pour moi de se replonger dans une aventure qui a fortement inspiré Gore Verbinski, Disney, pour Pirates des Caraïbes. Vraiment, ça peut être un bon moyen de prolonger l'expérience, et je vous conseille ce film. Parmi les autres films que j'aurais pu citer en quelques phrases, bon, il y a déjà un film de Terry Gilliam. Terry Gilliam que je vais pas présenter, hein, qui est un grand réalisateur, qui est notamment à l'origine de chefs-d'oeuvre comme Brazil ou L'Armée des Douze Singes. Oui alors tu viens de le présenter. Et toi tu viens de casser mon élan. Eh ben, ce même Terry Gilliam a réalisé un film fort sympathique qui s'appelle Time Bandits, où il s'amuse à nous faire voyager entre plusieurs périodes historiques. Les gladiateurs, les pirates... Donc on a vraiment plusieurs plateaux qui succèdent, plusieurs périodes, et c'est vraiment ultra sympa, il y a un humour très Monty Python qui est hilarant, et ça reste un film bien plus profond qu'il en a l'air, et un sens de l'aventure qui fait plaisir à voir et qui est très distrayant. Il y a aussi un film norvégien réalisé par Joachim Ronning et Espen Sandberg, un duo dont j'écorche le nom mais sans scrupules puisqu'ils ont commis l'atroce Pirates des Caraïbes 5. Vous avez raison, allez-y, allez-y, ils le méritent. Eh ben non en fait, je suis dur avec eux, parce que avant d'être à la tête d'un énorme blockbuster sur lequel il n'avait aucun impact et aucun poids, ils ont réalisé en 2012 un film très sympathique, un film qui s'appelle Contiki, dans lequel on suit un mec qui traverse l'océan Pacifique en radeau. Alors c'est un petit film qui a payé énormément d'argent, mais où chaque dollar se voit à l'écran, et où il y a vraiment un souffle d'aventure aussi qui est assez génial. Avec quelques séquences assez puissantes et aussi une vraie virtuosité pour filmer l'océan, pour filmer l'immensité. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit évidemment jamais dans Pirates des Caraïbes 5, mais qu'ils ont vraiment réussi avec Contiki, que je vous conseille, qui a été nominé à l'Oscar, qui est un premier film assez incroyable, et ça fait un peu de la peine quand on pense à quel point ils se sont fait bouffer à Disney pour un projet qui était de toute façon voué à l'échec. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, comme toujours, c'est vous qui choisissez le film dont on va parler. Et alors là, c'est un peu particulier. Soit je vous propose C'est Comme Rambo en moins bien, soit je lance le premier épisode de C'est Comme mais en mieux, dans lequel je vais parler de films géniaux qui ont influencé un film qu'on connaît tous. Par exemple, Joker. Vous choisissez entre C'est Comme Rambo en moins bien, ou C'est Comme Joker mais en mieux. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, ça donne tellement de force. Je vous remercie tellement d'être aussi nombreux sur cette chaîne. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, c'est très important. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz